Bonjour les amis ! Alors les amis, on va essayer de donner un petit coup de main à Christiane. Alors le muscadeux en bourse, ça m'étonnerait qu'il mûrisse encore. Mais au fond, il n'est pas mauvais, c'est un petit peu musqué comme ça. Mais allez, on va prendre un petit peu de force. On va prendre un petit peu de force les amis. Après c'est 50 km à vélo là. En vélo de course les amis. J'ai fait un petit peu de montée. Allez, regardez, on a un petit peu de soleil. Un petit peu de muscadeux en bourse. Il me manque un petit peu de vie au lacet. Mais bon, je crois qu'il ne va plus mûrir. Ça, il ne faut pas rêver les amis. On est au mois d'octobre. Allez, on va aller voir Christiane à me demander concernant le boule de neige. Eh bien, le boule de neige, il se bouture aussi facilement. Alors je te fais voir Christiane. On va sélectionner une belle branche. On va prendre celle que j'ai vue là. Branche de l'année. Tu vois la différence de teinte ? Regarde la différence de teinte. Tu vois la différence de teinte ? Allez, on va se prendre une belle section. Hop, voilà. Allez, et on va aller rejoindre là où on a fait notre forcissia. Alors, allez, c'est parti les amis. Et j'espère que vous allez bien. Que... Bah ici, matinée assez agréable. Assez agréable. Mais... On a eu une petite pluie là sur le coup de 11h. Voilà. Mais on avait un petit peu de soleil. Voilà. Je voulais vous faire voir. Il y a un petit peu de persil qui monte son nez. Là, dans le terreau mélange avec de la terre. Regardez. Tout ce qui est très très fin comme ça. Et bah ça, c'est du persil, les amis. Allez, hop. On va aller rejoindre là-bas au bout où il y a la serre. Et on va faire tout simplement nos boutures de boules de neige. Alors, regarde, Christian. Voilà ta branche, Christian. Et bah regarde. Tu vas couper juste en dessous des bourgeons, là. Allez, un demi centimètre. Hop. Tu enlèves ta feuille. Et tu coupes ici, là, tu vois. Un petit peu au-dessus. Voilà. Comme ceci. Tu recommences. Allez. En dessous des deux feuilles. Tu les arraches. Voilà. Comme ceci. Et tu vas faire un deuxième tronçon. Ici. Autrement dit, regarde. Voilà. Tu obtiens deux belles boutures. Alors, tu vois donc ici, les bourgeons. Et ici, les départs. Voilà. On est juste en dessous. Et là, à part que la feuille est recroquevillée, c'est la même chose. Tu vas implanter ça comme ça. Comme ceci. À côté des forcissias. Tu enfonces quasiment à trois quarts. Voilà. Comme ceci. À trois quarts. Tout simplement. Voilà. Alors, un petit coup d'arrosage. Alors, tu fais ça côté nord. Alors, tu fais ça bien au nord. Là. Tu peux y ajouter un petit peu de terreau. Également. Moi, je ne vois rien avec le soleil par derrière. Donc, tu verras. Alors, tu en fais plusieurs. Tu en fais plusieurs. Et puis, je pense que tu auras de la réussite. Voilà. Les boutures, c'est toujours aléatoire. Il faut toujours en faire cinq, six. Il y en a qui meurent. Il y en a qui survivent. C'est comme ça. Voilà. Toujours un petit peu d'humilité. Tu peux le faire dès maintenant. Et c'est un peu comme le forcicien. Ça marche assez bien. Voilà, Christian. J'ai fait de mon mieux. Surtout, tu fais ça dans le jardin. Directement, un coin de ton jardin. Et tu vas y arriver. Sans problème. Allez, bon courage. Et surtout, il ne faut pas que les boutures sèchent. Autrement, là, c'est un risque que ça soit loupé. Allez, bye bye, Christian. Plein de bonheur. Plein de joie. Plein de gentillesse. Vous, dans votre jardin. Je vous aime très fort. Allez, bye bye.